Quand on commence à bricoler, à travailler le bois, il y a un équipement à l'atelier qui est trop souvent négligé, malheureusement, et c'est un investissement que vous devriez faire en premier, c'est pour votre santé, c'est celui-ci. C'est le système de filtration d'air, le SHIPH HDA14. On voit ça tout de suite ! Comme vous avez pu le voir, pour l'instant, il est accroché au plafond, c'est normal, c'est son emplacement prédéfini, je vais le décrocher et on va voir un petit peu ce qui se passe dedans. On va commencer par cette prise de vue pour que vous compreniez tout l'intérêt de ce système de filtration d'air. Voyez la poussière là ? Elle est mieux dans le filtre que dans mes poumons. Et là, ça fait que deux mois que je ne l'ai pas nettoyé le filtre. Alors, pourquoi j'ai choisi ce modèle ? C'est déjà parce qu'il est parmi les moins chers, il tourne à peu près autour de 200 euros, et je peux vous dire que c'est vraiment bien placé en termes de prix. 110 watts à économie d'énergie, et il filtre jusqu'à 740 m3 à la vitesse maximale. Le HDA14 convient aux surfaces inférieures ou égales à 400 m2, donc autant te dire pour ce style d'atelier-là, c'est l'idéal. Il filtre jusqu'à 1 micromètre, et la puissance sonore, il fait 60 décibels. Tu n'es pas obligé d'avoir le casque anti-bruit sur les oreilles toute la journée. Ça, c'est un confort supplémentaire. Les dimensions, pour voir si ça colle dans ton atelier, en profondeur, on est à 495 mm. En largeur, on est à 435 mm. Et en hauteur, on est à 260 mm. Son poids, 8 kg. Tu peux le porter aisément. Et en plus, tu as des poignées sur les côtés. Le HDA14 est fourni avec les chaînettes de fixation, les crochets, et ça, c'est pratique, c'est la télécommande. Pour le démarrer, quand c'est trop haut, c'est le top. Ensuite, petite précision, il filtre pas que les poussières. Tu peux aussi filtrer les aérosols. Tu as 3 vitesses. À la première vitesse, tu peux filtrer jusqu'à 600 m3 heure, et il fera 50 décibels. À la deuxième, 675 m3 heure, et il fera 55 décibels. Et à la troisième vitesse, 740 m3 heure, et il fera 60 décibels. Tu as aussi un arrêt programmable, ça, c'est pratique. Quand tu quittes l'atelier, tu as 1 heure, 2 heures, ou 4 heures. Je vais vous expliquer l'endroit idéal pour installer le système de filtration d'air. Je vais vous faire un petit schéma, ce sera plus parlant. Imaginons que vous ayez un bel atelier tout carré. L'emplacement idéal est dans un angle, n'importe lequel. Moi, je vais le mettre ici. Et vous voyez, regardez, l'air, il sort de ce côté. Vous voyez bien que la feuille bouge toute seule. L'idéal, ce serait que l'air sorte de ce côté, de façon à taper sur la paroi et créer un courant d'air. Alors bien sûr, il faut s'adapter à l'atelier. Vous voyez, moi, je l'ai mis ici et pas dans un angle. Pourquoi ? Dans mon angle, j'ai une fenêtre. Je ne voulais pas perdre ma luminosité, mais j'ai quand même cette poutre qui me permet de remplacer le mur. L'air va taper contre la poutre et créer un courant d'air. Je me suis adapté. Et si on regardait un peu ce qu'il a dans le ventre, le chip HHD A14, on va démonter ça. Allez, c'est parti. Il suffit juste d'enlever la première grille pour accéder au filtre. Et vous pouvez voir que c'est mieux ici que dans nos poumons. Donc ça, bien entendu, c'est inconsommable. C'est à nettoyer selon votre rythme de travail. Moi, une fois par mois, coup de soufflette et c'est reparti. Vous avez pu voir que je n'ai pas eu besoin d'outillage pour enlever la grille. Et ça, c'est un vrai point fort. Maintenant, je vais allumer le compresseur. On va nettoyer ça en direct et vous allez vraiment vous rendre compte de ce qu'il y a comme poussière. Allez, c'est parti. On va souffler. Vous avez pu voir toute la poussière qui est sortie ? Là, le filtre, il est tout propre. C'est reparti pour un mois. Avant de le remonter, j'ai également mis un petit coup de soufflette ici. Et après, il n'y a plus qu'à remettre le filtre, la grille, le réaccrocher au plafond. Et c'est parti. Je voulais vous montrer qu'il était très simple à réinstaller, qu'il n'est pas forcément très lourd. Ce n'est pas une grosse corvée pour les gros nettoyages. Voilà. Alors après, pour les petits nettoyages, vous pouvez simplement enlever la grille d'ici, récupérer le filtre et on souffle. En conclusion, le HD A14, il a un excellent rapport qualité-prix. Il est simple et efficace. 200 euros parmi les moins chers. Moi, c'est celui-là que je vous conseille. On n'oublie pas de mettre un petit like, un petit commentaire. On active la cloche. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501